Alors j'aurais jamais cru partir en voyage à l'étranger cette année 2020 et pourtant... Matara ? Toi Thaï Hi, comment est-ce ? Salamat ! See you Inshallah, see you again ! Justification de déplacement professionnelle Et... Money ! And let's go ! Direction le mall ! Merde, it's Christmas time ! On est arrivé au Dubai Miracle Garden Avant de commencer, little important disclaimer... Stop les préjugés ! Personnellement, je ne serais jamais, jamais, jamais partie à Dubaï Si ce n'était pas la situation de Covid, de confinement cette année Dubaï, on m'en a parlé C'est pas trop mon trip Franchement, pour moi, Dubaï, ça rimait avec... Ding ding, match vu, téléralité, voiture de luxe, superficielle, esclavage moderne Bref, c'était pas du tout, du tout ma vibe, ça m'intéressait pas du tout Et cette année 2020, avec le Covid, le confinement, toutes les frontières sont fermées Sauf à Dubaï Et en plus, il y avait plein de signes Léa, vas-y, pars à Dubaï It's your only chance Donc en gros, je suis vraiment allée là-bas parce que c'était la seule destination, le seul pays ouvert pendant ce confinement Je me suis dit, je me casse, je vais pas fêter mon anniversaire cloîtré chez moi Donc je me suis offert un voyage solo à Dubaï Bien sûr, j'ai partagé ce plaisir avec mes parents Parce que oui, si j'allais partir comme ça, pump it up à la plage et tout, ils m'auraient détesté Donc je leur ai offert une surprise, un voyage aussi à Dubaï pour leur 30e anniversaire de mariage Best daughter ever Un des préjugés que j'avais sur Dubaï, comme quoi c'est fermé l'esprit, que tu peux rien faire là-bas Qu'il y a que des interdits, c'est totalement faux C'est un pays musulman, tolérant Donc oui, tu peux être musulman et ouvert d'esprit Ça existe Écoutez bien, j'ai vérifié avec des sources créées sur Wikipédia 90% de la population de Dubaï sont des étrangers Bruh, t'as 50% en haie, on va dire, c'est des philippins Voilà, ils sont partout Hello, how are you? How are you? You are here in GBR Market Yes Salamat athé Thank you Dan Hi, assalamu alikum Hello Say Sarah Olo Enchanté 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 Bonjour Peut-être que Philippine, c'est possible, ma? Oui, Philippine 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 Algérienne Tu es un philippine blanche? Oh, pas On a le reste des Indiens, des Pakistanais, des Arabes du Maghreb On a beaucoup d'Anglais, des Français aussi, expats Donc bref, c'est vraiment une ville cosmopolite et très tolérante Donc t'as des gens qui portent le voile, de la tête aux pieds, des gens en mini shorts, talons, crop top Et c'est ok C'est un truc de ouf de voir ça, ce bon vivre ensemble Et les locaux, bah du coup ils sont où? Et bah 10% de la population dubaï, ce sont des locaux des Emiratis Tu les vois, ils sont habillés traditionnellement Et tu les vois principalement au Dubai Mall Sous la clim, au choco melt Et justement, à Dubaï vous allez être servis C'est un vrai food trip là-bas T'as toutes les cuisines du monde Donc les 10 premiers jours à Dubaï, j'étais restée avec des amis J'ai rejoint en fait Noorhen Et Johan Paps Dans leur appart pour quelques jours Merci mes amours Franchement c'était trop cool, trop cool Et on a fait que manger Des bismillah à droite, bismillah à gauche, des bismillah partout Bien sûr on a fait du sport et tout pour compenser Mais j'avoue qu'on s'est vraiment fait plaisir Parce que, ici en France, les restaurants ils sont fermés Donc on en a profité un max à Dubaï, c'est normal Du coup à Dubaï on s'est pas privé On est allé manger turc, grec, japonais Alors j'ai découvert des restaurants super classe Avec vue à la terrasse sur les fontaines de Dubaï Mall Franchement c'était la classe On arrêtait pas de faire des allers-retours à Dubaï Mall Wallah, c'était notre QG Moi à la fin j'en avais marre du Dubaï Mall Parce qu'en fait j'aime bien les malls Mais genre j'achète le truc dont j'ai besoin Et puis c'est tout Genre si je peux aller autre part, manger autre part J'irai autre part Et j'avais découvert justement la mer C'est en gros un centre commercial mais ouvert Et c'est dans la vibes Urban Street Moi c'est ce que j'adore Au bord de la mer Les passion fruits Peaky-dose vanilla bourgeois Ce qui est trop bien C'est que les bacon là-bas Ils sont au veau Et c'est halal Enfin moi je mange pas à halal forcément Mais c'est au veau Du coup les saucisses Tout ça j'ai pu en manger Je me suis pété le bidet avec ces pancakes Clash et expectations Et enfin Si vous allez là-bas Et que vous voulez continuer dans le food trip Je vous conseille vivement d'aller au Global Village Qu'est-ce que tu m'as fait ? Il est beau hein ? Merci Noura De rien on a le même Yeah Le Global Village c'est un grand pari d'attraction T'as des manèges T'as des shows, des performances Genre esprit Disney Version arabe Émirat Uni Mais surtout c'est un Global Village Parce qu'ils représentent tous les pays du monde T'as des soules, des boutiques Mais surtout t'as des street food T'as genre plein de kiosques Qui vendent la nourriture locale de chaque pays De chaque continent Donc t'as l'Asie L'Europe T'as le Moyen-Orient Mais au Japon T'as un flea market T'as plein de bateaux qui vendent à manger Sur chaque bateau T'as des spécialités asiatiques Y'avait de la bouffe philippine Thaïlandaise Coréenne Japonaise Et ils cuisinent sur place Et tu manges sur place Et bref c'était trop trop bon En fait là c'est le paradis des street food De la bouffe asiatique Y'a du shabu shabu Du krim niam Du shrimp fried rice De la bataille Mais pourquoi on s'arrête pas ? J'ai envie de m'arrêter J'ai envie de manger 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 Aujourd'hui J'ai une grosse J'ai fait manger pour mon coach Non 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 Le coach il est là pour se veiller Nouren C'est succulent Yes Massara Sataye C'est très beau C'est pas cher C'est très bon Ils ont oublié personne Il y avait tous les pays du monde Bravo les Demirada Merci pour les travaux Merci Yuhayin Yuhayin Shukran Shukran Jazeer Shukran Jazeer Merci encore coach Pour les bubble tea C'est grâce au pub Vous savez Oh non C'est grâce au pub Non 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 Il n'y a pas de moi C'est grâce au pub C'est grâce au pub C'est grâce au pub C'est grâce au pub Alors bien sûr Tu as toutes ces activités Mais bien sûr Dubaï C'est la ville du turn up Tous les clubs Les beach clubs sont ouverts Et avec Nouren On en a bien profité C'est grâce au pub C'est grâce au pub Allez Aller Aller Jusqu'aux Parti de revanche Jveu défoncé Nouhen cette fois-ci tntntntin Tintintintin Don't mess with the Scorpio C'est beau toute l'année là-bas Il fait très très chaud Il faut y aller soit le printemps soit l'automne C'est parfait Parce que l'été, genre juillet et août On m'a dit que c'était insupportable Il faisait plus de 50 degrés Tu sortais, tu vas à la plage d'eau, elle est chaude Quelques noms de beach club où elle m'a emmenée Le White Beach En face de l'Atlantis Le Drift Merci Nourène Le Jumeirah Medinats Avec la vue sur le Burj Al-Arabe Il y en a vraiment pour tous les budgets Pour tous les moods Et ensuite le soir, tu sors, tu te prépares Tu vas au resto, tu vas dans un bar T'as l'impression qu'il n'y a pas de Covid C'est un truc de malade, mais il faut garder le masque et tout Une fois que t'es installé, t'es posé, t'enlèves ton masque Tu prends ton petit verre de cocktail D'ailleurs j'ai pris mon premier Un petit verre d'alcool de l'année dehors Franchement j'avais oublié cette sensation Et ça faisait trop du bien Johan, il m'a fait découvrir le Pornstar Passion Et voilà, c'était délicieux Il y a la chicha partout Les gens ils fument la chicha C'est paradoxal parce que c'est Covid T'es pas censé te partager la chicha Mais ils le font Mais comment c'est pour les femmes de sortir ? Est-ce que tu peux sortir en mini-jupe, en mini-robe, en talon ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est safe ? Noren, elle m'a dit un truc Toujours gravé dans ma mémoire Elle m'a dit Moi je suis une vraie peureuse Et il y a deux endroits dans ce monde Où je me sens safe C'est le Japon et Dubaï Il y a une loi là-bas Qui interdit les hommes De parler, d'aborder les femmes Dans un lieu public Sinon, on te coupe la main Dans l'absolu Tu es safe en tant que femme En plus j'ai pris une fois le métro Et les wagons séparent les hommes des femmes Donc ça évite vraiment tout cet harcèlement Dans les transports publics Et tu te sens safe Alors par contre avec Noren On a eu quelques petits incidents Où il y avait des mecs qui nous ont abordé Qui nous ont parlé Et ça fout la trouille Mais c'est vraiment interdit C'est illégal Les filles Vous pouvez vous sentir safe à Dubaï Et profiter à fond Avec vos copines Avec vos amis Mais à Dubaï Il y a aussi une partie authentique Une partie culturelle Et c'est là où justement J'ai emmené mes parents Pour leur premier jour De wedding anniversary Dans le désert On a fait une sortie dans le désert Mais pas une sortie aller-retour On a carrément dormi dans le désert Sous une tente Sur les mille et une étoiles Pour se réveiller au bon matin Et assister au lever du soleil Dans une montgolfière Hello Ça y est On est dans le désert Et on va rester une nuit ici On va camper dans des tentes derrière Là on est dans une sorte de centre Ici des box pour l'accueil Là il y a des chevaux Et il y a un coffee shop ici On va se poser en attendant Qu'on va faire le safari dans le désert Il y a même le wifi Le ? La wifi ? Salam Salam Il y a le wifi Ouais il va nous donner le wifi En plein désert Il y a le wifi 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 Il y a ici Si Assalamu alaikum Salam La belle Comment est-ce que tu t'es bien? Est-ce que tu t'es bien? Tu te lois bien? Tu t'es bien? Tu te as bien? Tu... Tu ne as bien? Tu te as bien? Tu me as bien? Tu te as bien? Tu te as bien? C'est bien Ah, c'est bien C'est bien C'est quelqu'un déjà filipine, non ? Oui, c'est quoi ? Ça s'appelle le « Hungryness ». Maman l'a pas ! Ça a l'air un peu « bagueng ». Eh oui, maman ! Waouh ! Yeah ! I am my friend ! Maman l'a pas ! Mais ce Mila, t'as pas fait la prière d'habitude ! Ah ouais, hein ! T'es douloureux ! Il y a beaucoup plus les cheves ! Wesh ! Oh ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai juste venu... C'est parti ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! J'ai beau ! C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Wow ! Est-ce que tu es là ? Est-ce que tu es là ? 1, 2, On est là ! 1, 2, 3 ! C'est trop fou ! Est-ce que ça peut être ? 1, 2, 3 ! C'est ça ! Salut ! Nous sommes là ! Salut ! Ma ! Salut ! Salut ! On est les seuls sur le camp, choqués ! Mais tant mieux ! Plus tard, ils ont mis de la musique ! C'est bon ! C'est un peu ! C'est un peu de traditionnel ! C'est bon ! Merci ! Nous avons un chien ! C'est bon ! C'est bon ! On a des côtelettes, voilà, il y a des chausses. On est en train de flotter vraiment ! Tu le sens ? Bye bye, thank you ! Alors, tu n'arrives pas à plier ta grand chum ? Oh la la ! La soufflée, ça va ! Oh la la ! Il a tombé, cheval ! Oh, le gros boule ! Salam ! See you, jalla, see you again ! See you again ! Bien sûr, si vous n'avez pas de budget pour et que ça ne vous dit pas trop de vous envoyer en l'air, vous pouvez rester sur terre et visiter le Hall de Dubaï. Il y a deux parties, il y a la partie moderne et le vieux, vieux, vieux Dubaï blédard. Si vous comptez y aller, je vous conseille de commencer la journée là-bas avec un déjeuner au Arabian Tea House qui est un restaurant traditionnel émirati et arabe. Et franchement, c'était délicieux. Tu sens l'hospitalité émirati. En plus, on y a été le jour de la fête nationale et tout le monde était de bonne humeur. Il y avait des drapeaux, il y avait des mannequins qui faisaient des petits shows et tout. Et c'était super bon. Commencez avec un déjeuner là-bas et ensuite, vous vous promenez dans les petites ruelles là. Vous pouvez faire vos emplettes de souvenirs là-bas. Ensuite, il y a un petit bateau qui vous fait traverser la petite rivière pour aller de l'autre côté. Et là, be ready ! Là, on rentre dans un bled 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 avec les commerçants blédard qui vont pas arrêter de t'arceler pour te vendre leurs épices, leurs Viagra, leurs chocolat dates. Ouais, j'ai bien dit Viagra. Petite anecdote. Hey, Maria Shakira, come here, come here. Sir, sir, come, come here. You should buy this. You know what it is? You know what it is? This is Viagra. Yes. This will make your burge as big as the Burge Khalifa. Alors là, on a traversé cette rue une première fois. Je te jure, je croyais que j'allais les buter, ces gars. Ça m'a saoulée. Mais si t'es dans ce trip de négocier, d'acheter des trucs, allez-y, faites-en l'expérience. Mais si comme moi et mon père, ça vous irisse les poils et que vous voulez être tranquille, n'y allez pas. Alors bien sûr, j'ai découvert une partie de Dubaï et encore plein d'autres choses à découvrir. Surtout que ce pays, encore une fois, n'existe que depuis 49 ans. Enfin, vraiment, Dubaï s'est construit 49 ans, plus jeune que mon père. Il faut vraiment voir cette ville de ses propres yeux. Parce que c'est impressionnant à quel point ça se développe très, très vite. Je n'ai pas tout vu encore. Je n'ai pas fait l'aquarium Atlantis. Je n'ai pas pu faire Abu Dhabi. C'est sûr que je retournerai à Dubaï. En attendant, je vous fais découvrir le reste de ce vlog juste là. Enjoy ! J'espère que ça va vous apporter de good vibes, que ça va vous faire voyager. Et see you soon pour de nouvelles vidéos. Don't forget to subscribe ! Thank you ! And see you soon ! Fly to Emirates ! Alors là, on est au top de la colline. Et on a une vue sur tout le jardin, le château. Ouais, c'est super chaud ! C'est super chaud ! C'est ouf ! On est dans un pays musulman, mais ils fêtent à fond Noël avec les décorations et tout. Et là, il y a la station de ski à Dubaï. Regardez ! Hum, ça sent piquant ! Ah ouais ? Hum, j'adore ! Merde ! Ouais, c'est l'heure de déjeuner, on a trop faim ! T trip ! Ah yoon ! Tada ! Tadam ! Tadam ! Tadam ! Palambra ! Palibi ! Ahhhhh ! Ahhhh ! J'ai commandé le Chicken Joy ORIGINAL 1 East. C'est de chicken strips original et il y a de spicy. Chili pepper fries, spaghetti, wheat, chicken, spicy. Ça, c'est duri. Inet, inet, mainet. Voilà, ça c'est bien comme au Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada